... Grâce aux informations recueillies par la caméra fixée sur le pare-brise et le radar situé dans le bouclier avant, le freinage actif d'urgence détermine la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède. Selon votre modèle, le freinage actif d'urgence détecte également les cyclistes et piétons devant vous. Lorsque le système détecte un risque de collision avec l'usager de la route devant vous, le message « Freiner » apparaît en rouge au tableau de bord accompagné d'un signal sonore. Vous devez alors agir pour effectuer une manœuvre d'évitement ou freiner. Si vous freinez et que le système détecte que le risque de collision est toujours présent, la force de freinage sera accentuée par le système. Si malgré l'alerte sonore et visuelle, vous ne freinez pas ou n'effectuez pas de manœuvre d'évitement, le freinage d'urgence s'enclenche et le véhicule freine jusqu'à l'arrêt complet si nécessaire. Si le danger est imminent, l'alerte sonore et le freinage d'urgence peuvent se déclencher simultanément. Dans le cas d'un arrêt complet, le système ne maintient pas le freinage. Vous devez appuyer sur la pédale de frein pour maintenir le véhicule à l'arrêt si nécessaire. Notez que le freinage actif d'urgence détecte les véhicules en mouvement lorsque vous roulez entre 7 et 170 km heure. Par contre, les véhicules à l'arrêt ainsi que les piétons et les vélos sont détectés lorsque vous roulez entre 7 et 80 km heure. Pour assurer votre sécurité, le freinage actif d'urgence se met automatiquement en fonctionnement à chaque démarrage du véhicule. Si toutefois vous souhaitez désactiver le système depuis votre écran Easy Link, sélectionnez Réglages, puis Véhicules, Aide à la conduite, Freinage actif, et enfin basculer sur Off. Ce témoin s'affiche alors. Notez que le système se réactivera automatiquement au prochain démarrage du véhicule. Vous pouvez également effectuer cette manipulation depuis votre volant. Véhicule à l'arrêt, appuyez autant de fois que nécessaire sur ce contacteur pour accéder au menu Véhicule et valider sur OK. Exercez ensuite des pressions successives sur cette commande vers le haut ou vers le bas jusqu'au menu Réglages, valider sur OK. Répétez la même opération jusqu'à atteindre le menu Aide à conduite, puis Valider, et de même jusqu'à Freinage actif, puis Valider à nouveau. Appuyez une dernière fois sur OK pour activer ou désactiver la fonction. Lorsque le système est désactivé, ce témoin s'allume au tableau de bord. Pour le bon fonctionnement du freinage actif d'urgence, veillez à l'entretien et à la propreté du radar et de la caméra. Dans certaines conditions, par exemple en cas de forte pluie ou de mauvaise visibilité, le freinage actif d'urgence peut être temporairement perturbé. Dans ce cas, cette icône apparaît au tableau de bord. Si elle est accompagnée de ce voyant, cela signifie que le freinage actif d'urgence a détecté une anomalie. Contactez un représentant Renault pour résoudre le problème. Notez que le freinage actif d'urgence ne remplace pas votre vigilance de conducteur. Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et à votre environnement. Avec seulement la plus douce désélectrification sous le capot, le point d'entrée de la gamme Arcana 2022 ne peut pas tout à fait réussir l'astuce de se sentir comme un SUV familial à part entière. La conduite difficile à basse vitesse rendra le travail difficile en ville, et le moteur et la boîte de vitesse ne se sentent pas entièrement à l'aise avec le volume de la voiture sur des routes plus rapides. Des offres de financement intéressantes pourraient bien adoucir l'accord même si nous dirions qu'il est révélateur qu'elle soit proposée dès le lancement. Renault n'hésite pas à relever un défi. La marque française, qui a récemment annoncé une refonte complète de ses produits et une concentration renouvelée sur les véhicules électriques, veut également être une force dominante, dans ce qu'on appelle le segment C, comme le dit l'industrie. Cela signifie offrir des rivaux pour tout, de la Volkswagen Golf à la Nissan Kachske. Et voici la première nouvelle arme conçue pour mener cet assaut, l'Arcana. A toutes fins utiles, le nouvel arrivant est un SUV familial, mais il adopte une ligne de toit plus agressive que celle que vous trouverez sur bon nombre de ses rivaux, au point où Renault l'appelle un SUV coupé. Les dirigeants de l'entreprise nomment des options de champ gauche comme le Toyota CHR quand il parle de positionnement du modèle, et nous supposons que bien qu'il soit légèrement plus petit, le C4 récemment lancé par Citroën est une autre cible. Il existe déjà un modèle appelé Arkana en vente en Russie, mais la version qui nous est proposée au Royaume-Uni est mécaniquement différente à 95%. Elle est construite dans une usine différente de la voiture russe, en Corée du Sud. Curieusement, cependant, l'Arcana européen 2022 est basé sur la plateforme CM&B de l'alliance Renault-Nissan. C'est l'architecture qui sous-tend la Clio Super Mini et le capture donc pas les mêmes fondements que le Kachske ou même le Kadjar de Renault. Ce que vous avez ici, alors, est un châssis plus petit et moins cher et tiré au maximum au point, en fait, où l'Arcana est en fait plus longue que le Kadjar. Pourtant, nous avons pensé que la version entièrement hybride de la nouvelle arrivée était assez décente lorsque nous l'avons essayée sous forme de prototype tardif. Mais un tiers des ventes du modèle devrait être basé sur cette variante TCE 140, qui comprend le moteur essence 4 cylindres de 1,3 litres de Renault, produisant 138 chevaux et 260 Nm, et une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Il y a une assistance hybride 12 volts, mais il s'agit essentiellement d'un démarreur générateur intégré qui absorbe un tout petit peu d'énergie qui serait autrement perdue lors du freinage, puis aide à l'arrêt baroblique démarrage et, si vous exigez vraiment une accélération complète, un modeste 20 automètres augmenter le couple de temps en temps. Tout cela semble assez accompli, mais ce n'est pas aussi convaincant dans la pratique. Pour maintenir des progrès sensibles, le moteur doit tourner à environ 3500 tours par minute, mais les 1000 derniers tours par minute exposent un drone assez dur sous le capot. Cela ne semble jamais aussi rapide non plus, et si vous essayez de vous dépêcher, la boîte de vitesse commence à protester. Il peut être déconcerté au kick-down, et il ne se sent pas entièrement digne de votre confiance lorsque vous vous retirez des jonctions. Le châssis est ce qui expose vraiment les fondements de l'Arcana 2022. Certes, notre voiture d'essai à conduite à gauche nous a probablement exposé à tous les trous de drainage du Hertfordshire, mais même sur des alliages taillés au diamant de 18 pouces d'apparence relativement sensible, la conduite à basse aux vitesses est juste un peu trop fragile pour son propre bien. On a l'impression que les limites de débattement de la suspension de l'Arcana sont trop facilement franchies par les nids de poules, et il a tendance à s'agiter sur de plus longues étendues, de chaussées en mauvais état. Nous aimerions dire que le compromis pour cela est un contrôle corporel époustouflant et une conduite impliquante, mais bon, c'est un SUV familial et il ne fournit pas vraiment l'une ou l'autre de ses qualités. La direction a un poids constant mais est aussi engourdie que d'habitude, et le corps plus grand tangue et roule un peu sur les routes sinueuses. L'ensemble, dynamique globale et compromis sur les routes urbaines, vraiment, est loin d'offrir un plaisir au-delà. Le raffinement du roulement est à moitié descente une fois que vous êtes en croisière et que le moteur s'est installé, mais il y a un peu de rugissement de pneus par le dessous et une quantité surprenante de bruit de vent provenant de la zone de la vitre avant. Votre jugement sur l'environnement de l'habitacle dépendra de votre degré de satisfaction à l'idée d'un intérieur Clio à grande échelle car c'est de cela qu'il s'agit. Les cadrans d'instruments numériques sont nets et clairs, et sur toutes les versions sauf la version d'entrée de gamme, vous obtenez le système d'infodivertissement à écran tactile et Z-Link de 9,3 pouces. L'affichage en mode portrait a une résolution agréablement élevée, bien que l'interface et les graphiques à l'écran de Renault ne lui rendent pas tout à fait justice. L'intégration d'endroits des Apple est naturellement incluse. Ailleurs, vous obtenez les simples boutons de touche de piano sur le tableau de bord encore une fois, comme sur la Clio et notre version RS-Line avait beaucoup de fautissage en fibre de carbone pour briser le plastique noir. Il est suffisamment réparable, bien que vous n'ayez pas à chercher trop loin pour trouver des matériaux plus durs qui pourraient être acceptables sur une super mini mais qui sont moins attrayants sur un VUS pleine grandeur. La poussée de croissance de la plateforme a au moins fourni un espace de cabine raisonnable. Il y a assez de place pour 4-6 pieds là-dedans, avec une hauteur surprenante, compte tenu de la ligne de toit en pente. La capacité du coffre, dans cette édition hybride douce, de 513 litres est confortablement au nord de ce que vous obtiendrez dans une Golf ou, si les VUS coupés sont votre seul objectif, le CAHR. La cabine a également une gamme décente de KGB utile. Renault ne tire aucun coup alors qu'il essaie de trouver de nouveaux clients pour Arcana. Le prix, catalogue semble un peu élevé pour ce qu'il est vraiment la variante RS Line 2022 que nous avons conduite était de plus de 43 000 euros après les options. Mais les concessionnaires ont déjà des accords de financement à 0% avec lesquels jouer, ramenant les taux mensuels à aussi peu que 400 euros. Ajoutez deux ans d'entretien gratuit et une garantie de 5 ans, et vous pourriez vous retrouver avec une voiture dont la proposition de propriété surpasse ses qualités générales, avec seulement la plus douce détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !